Bonjour, cinq mois après la magnifique victoire des Kiwis aux Bermudes, reparlons un peu Coupe de l'América, reparlons donc retour sur investissement, protocole, reparlons des bases et éventuellement des bateaux. Juste après leur défaite en 2007 contre Alinghi, Team New Zealand a reçu pour six ans la somme de 24 millions d'euros de gouvernement et de Auckland Council, et ceci malgré une certaine fronde populaire. Que s'est-il passé en six ans ? Petite victoire à la Vuitton en baie de San Francisco, suivi d'une cruelle défaite contre les Américains, mais par contre, installés dans une courte période, Américains et Prada avec Team New Zealand en Nouvelle-Zélande ont payé taxes et impôts, ce qui a rapporté à écouter 47 millions d'euros, soit deux fois plus, au gouvernement, tout en créant 2200 emplois. Bravo messieurs les politiques. Point numéro deux, et aux Bermudes. Une étude de PricewaterhouseCoopers montre que les Bermudes ont investi 64 millions de dollars US en trois ans pour la 35e de l'été dernier, pour un impact sur le PIB mesuré à plus de 245 millions de dollars. Effectivement, ils mesurent le PIB, ils ne peuvent pas mesurer taxes et impôts dans un pays où il n'y en a pas, raison principale pour laquelle Oracle l'avait organisé là-bas. Pour faire ça, pour chaque dollar investi par le gouvernement dans la coupe, 3,8 dollars l'ont été dans l'économie des Bermudes, y compris 0,9 sur l'année à venir. Encore une fois, bien joué messieurs les politiques. Point numéro trois, un petit mot sur le protocole de la 36e, dont un seul article est intéressant en ce moment, c'est le 4.1. Et oui, regardez, si Auckland ne donne pas assez de sous, la coupe pourrait se jouer en Italie. Point numéro quatre, les bases. On voit à gauche notre ancienne base Allinghi. Si aujourd'hui, il n'y a rien de construit, pressé par Grant Dalton et son protocole, voilà ce que le Auckland Count s'il devrait annoncer le 17 décembre prochain. Il y aura à droite Team New Zealand, installé sur le Hobson Wharf, avec ses caméras sur la sortie bien sûr, puis sur Halsey Street, les premiers inscrits dont Prada, le Challenger of Record, les Anglais Dainsley, le New York Yard Club, et les Australiens sûrement avec Glenn Ashby. Puis vient le coin de la Youth Makers Cup, en monocoque également, à côté, le centre de presse, tout près, les bateaux de nos milliardaires passionnés, dont certains viendront avec leur classe J. Tiens, on dirait le Vava d'Ernesto là-bas au ponton. Et enfin, les dernières bases sur Wineyard. Soit huit bases en tout, et pas l'ombre d'un drapeau français. Le Council a prévu d'investir à 94 millions d'euros, avec un retour en taxes et impôts quatre fois supérieur. Ce n'est pas irréaliste, sachant que sur les deux coupes de 2000 et 2003, ils ont récupéré en six ans 650 millions en impôts à partir de leurs 85 millions initialement investis, soit sept fois et demi la mise, avec la création de 8000 emplois sur cette période. Encore une fois, bien joué, messieurs les politiques. La Coupe de l'América est une épreuve de reconnaissance géopolitique mondiale, dont le vainqueur est celui qui a le bateau le plus rapide. Et ceci, quel que soit le type de bateau choisi. Point numéro 5, le bateau justement. Regardez le monocoque proposé par les ingénieurs Italo Néo Z. Pas de quilles ni de bulbes, pour un concept plein de promesses, même s'il faudra bien mettre un peu de poids là-bas tout au bout pour que le moment de redressement redresse. Conclusion en deux points. Premier point, bien que Grand Dalton apprécie les négociations aux limites de planning, il est évident que le Auckland Council va investir les sommes nécessaires en deux belles infrastructures afin que la 36e soit magnifique dans le golfe d'Oraki. Deuxième point, si d'un côté la coupe est avant tout une histoire de reconnaissance, et ceci, quel que soit le bateau choisi. De l'autre, les Kiwis et les Challenger avricoles italiens nous surprennent agréablement avec le monocoque proposé. Nous allons redécouvrir d'amples manœuvres en trajectoire millimétrée, des changements de voile compliqués et télégéniques, de longues écoutes à régler et de grands appendices à soulever. En un mot, des winch et des winchers debout. Quel bonheur !